Je ne comprends pas, puis des fois, je ne réalise pas. Cette maman est dans tous ses états, alors qu'elle a appris d'un enquêteur que son garçon était le bouc émissaire de son éducatrice. Les gestes allégués seraient survenus le mois dernier à l'intérieur de la garderie Les Mini-Dodos, située au sous-sol de la bibliothèque municipale de Passepébiac. L'installation a ouvert ses portes en septembre dernier. J'ai pu voir une vidéo où on aperçoit clairement la personne concernée être très brusque avec mon enfant. C'est-à-dire pour moi d'en parler, mais vraiment, il s'a fait crier après à plusieurs reprises. Il a reçu des claques, il y a eu des mouvements très brusques qui ont été faits sur lui à plusieurs reprises pour plusieurs raisons qui ne sont pas valables. Selon nos informations, trois enfants auraient subi des sévices de la part de l'éducatrice. Un autre parent que nous avons joint affirme que sa fille aurait été agrippée par le chandail avant d'être plaquée au sol. On s'est aperçus à plusieurs reprises qu'il y avait des graphismes, des marques, des rougeurs, des bleus. Mais c'est ça, c'était tout le temps justifié. Puis on n'avait jamais connaissance que mon enfant était difficile à la garderie. Au contraire, on avait tout le temps juste des bons commentaires. Au bureau coordonnateur du Centre de la petite enfance de la Baie, on a préféré ne pas répondre à nos questions. On nous a envoyé le message qui suit. Les dossiers du CPE-BC sont traités avec célérité et professionnalisme, mais de manière confidentielle, avec le cas échéant des autorités compétentes en la matière. La directrice générale nous a confirmé cependant que les trois enfants impliqués ont été relocalisés dans d'autres installations. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre parmi les éducatrices de la région. C'est choquant. C'est choquant parce que c'est tellement précieux, la petite enfance. C'est une éducatrice, c'est encore pire. On lui fait confiance à cette éducatrice-là. On leur confie ce qui est plus précieux pour nous. Pour sa part, la Sûreté du Québec n'émettra aucun commentaire. Il y a une enquête en cours présentement. L'accusé a été rencontré comme tout le monde, comme tous les parents, pour donner sa version des faits. Puis là, dans le fond, la justice va suivre son cours puis on va avoir plus d'informations par la suite. L'éducatrice qui a été suspendue le temps de faire la lumière sur ses allégations pourrait faire face à des accusations de voix de fait. Elle n'a pas donné suite à notre demande d'entrevue. Patrick Giguère, CHAU-TVA, Passe-Pébiac.